Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris votre rubrique Turf et Ferrand partenariat avec le site theturf.fr alors ce mercredi 31 août ça y est on arrive déjà à la fin du mois un mois qui a été assez correct, pas mal de concurrents qui ont fait l'arrivée qui ont même gagné, donc voilà on fera un petit point la semaine prochaine, enfin dans quelques jours d'ici là on va parler du Paris du jour ce sera du côté des Sables d'Olonne, c'est vrai qu'il y avait des compétitions sur l'hippodrome de Vincennes maintenant pas mal de courses pour jeunes chevaux, courses d'amateurs, réclamés une réunion pas forcément très intéressante, enfin qu'il faut regarder pour l'avenir mais ça veut dire au niveau du jeu c'est assez ouvert et c'est pas forcément évident de dénicher un Paris sûr et qui peut faire l'arrivée dans des bonnes conditions du coup en réunion 4 du côté des Sables d'Olonne je me suis intéressé à la 4ème course du programme, le prix Marcel Boussot, une compétition réservée à des chevaux de 5 ans n'a pas gagné 70 000 euros 14 concurrents qui vont en découdre sur 2650 mètres avec l'aide de l'Autostars, voilà des parts prévues aux alentours de 18h15 et pour finir ce mois je vous conseille un jeu simple un cheval que je vous ai déjà donné et qui a gagné ce mois-ci c'est le numéro 2 Head of State un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing Thierry Duval d'Estaing qui se déplace au Sables d'Olonne avec 3 cartouches et je pense que Head of State c'est certainement sa meilleure cartouche même s'il y a 2 concurrents qui ont une très bonne chance également ce Head of State il est très régulier il vient de gagner vraiment de belles manières du côté de Mokanchi et puis il a couru sur cette piste il y a quelques semaines vous allez le voir c'était ici c'était pas le même parcours, c'était pas l'Autostar mais il était battu par Harrison Duplessis Harrison Duplessis qui vient de s'imposer dimanche du côté de Beaumont de Lomagne donc une ligne qui a répété et il découvre vraiment un engagement de choix il sera cette fois-ci en plus déféré des 4 pieds contrairement à ses dernières tentatives 70 000 le plafond il est à presque 68 000 numéro 2 derrière la voiture voilà il y aura le numéro 6 au Brion Colmy qu'il faudra battre mais s'il arrive à rapidement prendre la tête et se faire relayer par son rival il est capable de lui donner chaud pour finir donc voilà ce sera mon conseil ce mercredi 31 août pour finir le mois un jeu simple gagnant placé chez notre partenaire theturf.fr donc le 402 en réunion 4 il s'agit de Head of State à jouer comme à mon habitude un euro gagnant et deux euros placés on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi je vous ai indiqué un jumelé gagnant placé du côté de Vincennes avec les deux Falco c'était la 7e course une épreuve très intéressante malheureusement Jean-Michel Bazir a drivé un petit peu de manière trop offensive il termine que 5e il perd même la 4e place tout à la fin tandis que Falco Davaroche qui avait visé la course le pensionnaire de Jean-Michel Baudon qui s'impose vraiment avec la manière je me disais après coup j'aurais vraiment dû vous le donner lui en jeu simple il avait visé la course c'était vraiment le cheval que j'aimais bien mais c'est vrai que je pensais que le cheval de Jean-Michel Bazir était un coup sûr dans les 3 premiers et c'est pour ça que je vous indiquais le couplet mais bon voilà ça arrive on se trompe de temps en temps en tout cas on va essayer de bien finir le mois il reste 2-3 jours avec ce Head of State déjà pour finir le mois mais également avec le Paris de ce mardi 30 août moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris vous le savez nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr vous avez de nombreux boutons sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à nous contacter via cette vidéo alors tout simplement à vous rendre sur notre site turf-fr.com moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne Youtube en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition et pour commencer un nouveau mois on va essayer de bien faire pour cette rentrée et d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye